Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 Ouais parce que vous êtes énormément à me poser la question sur mes classes Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Et n'hésite pas à me bombarder cette barre de like parce que vous étiez énormément nombreux à demander mes classes Sur Call of Duty Black Ops 3 et niveau gameplay Bon, niveau gameplay, je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu le somme, je l'ai fait aujourd'hui Ouais, j'ai claqué la double nucléaire en liaison pour une vidéo pour la Apex Donc on était en groupe de 4, j'étais avec Che Gueye, Ghost, Ayman Et en réalité, ce gameplay là, j'aurais pu taper quoi ? Franchement, sans déconner, j'aurais pu taper genre une quad ou une penta On était vraiment bien bien parti pour, vous allez voir directement la nucléaire Et que dès la première mi-temps, je vais déjà être en série pour ma deuxième nucléaire Malheureusement, ça va racheter Je dis malheureusement au sens du terme que malheureusement Voilà, j'aurais pu faire tellement mieux Malheureusement, c'est comme ça, il faut faire avec Peu importe niveau gameplay, voilà Vous avez une double nucléaire et tout Et je vous balancerai tous les screens de mes classes et tout ce qu'il faut, bien évidemment Bon, déjà première des choses, je pense que vous savez déjà 1000 nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3 Ces classes là, elles datent déjà depuis décembre Pas ce décembre là qui est passé, mais il y a déjà une année de cela Donc les personnes qui vont dire Oh là, cette classe, elle ressemble peut-être à tel ou tel youtubeur, etc Oh, il y a tel ou tel youtubeur qui a parlé de cette classe là, ok Je vais tout de suite mettre les points sur les i Ces classes là, je les utilisais déjà il y a deux mois après la sortie du jeu Je ne les ai pas vraiment changées parce que je les trouvais totalement inutiles Et je trouve que voilà, selon moi, c'est les meilleures classes qui existent À travers les différents Call of Duty Enfin, surtout sur Call of Duty Black Ops 3 Dans n'importe quel mode de jeu que tu veux Et je trouve vraiment, voilà, c'est les meilleures classes C'est même les classes auxquelles j'ai fait les meilleurs gameplays sur Call of Duty Black Ops 3 Donc je trouve que, voilà, essayez de prendre cela au sérieux Au cas où je vous balance ce petit screen et tout, etc Enfin bref, peu importe, on va arrêter de mettre notre ego en avant Et on va commencer à attaquer le sujet de la vidéo Bon, je vais attaquer par ma classe fétiche L'arme que je sur-kiffe le plus sur Call of Duty Black Ops 3 Je pense que vous savez, pour les anciens, pour ceux qui me connaissent Ma M8, voilà, c'est ma M8 C'est l'arme auquel j'ai le plus joué sur Call of Duty Black Ops 3 Auquel j'ai fait le plus de kills Autant que ce soit en core ou en hardcore C'est une arme que j'ai adorée C'est une arme que... C'est une super invention de Treyarch Et je vous mets tout de suite la classe, donc ça sera avec Viseur Reflex Ouais, c'est une des seules... Une des seules armes auxquelles je mets Viseur Reflex Parce que sur la manoir, par exemple, je trouve ça totalement inutile Peu importe Avec Cross, T-Rapide, Gros Calibre Surcadence-Age Alors ça sera toujours les mêmes atouts Surcadence-Age Pillar et Masque Tactique avec un C4 Alors je vois déjà certaines personnes en train de me dire Oh mais là, au-delà, T-Rapide, Gros Calibre, ça fait pute, etc... Faut savoir déjà que le multi est envahi de manoir, gros calibre, T-Rapide Auquel je déteste, hein, le manoir, gros calibre, T-Rapide Et de VMP, T-Rapide Ou de Kuda, T-Rapide Le truc étant que c'est qu'à la manoir, j'allais dire, non, n'importe quoi À la M8, il faut savoir un truc C'est que malheureusement, au corps à corps Si vous ne tuez pas votre adversaire le plus rapidement que possible Surtout face à une VMP, surtout face à un Breachy Vous allez mourir en duel Vous allez mourir Et c'est une des seules classes avec une autre arme Que je vous recommande de jouer avec Gros Calibre, T-Rapide Le reste, je le trouve totalement inutile Et justement, on va attaquer la deuxième classe Et ça, c'est une arme totalement sous-cotée Sur Call of Duty Backup 3 Et pourtant, j'en ai claqué de la double nucléaire J'en ai claqué de la double nucléaire avec cette arme-là La Sheiva, Viseur Hello Gros Calibre, T-Rapide, Cross Avec, de nouveau, le même principe Surcalançage, pillard, masque tactique Et un C4 Ça fait depuis genre... Alors cette classe-là, par contre, ça fait du genre depuis février Que je l'utilise et tout Et franchement, ce février-là On ne parle pas de février 2017 On parle de février 2016, bien évidemment Et c'est vraiment une classe que je sur-kiffe C'est une arme totalement sous-cotée Et je n'ai jamais compris pourquoi en fait Les gens ne jouaient pas trop avec cette arme-là Et de nouveau, le T-Rapide Trop essentiel sur la Sheiva Vraiment beaucoup trop essentiel Parce que sa cadence de tir, elle est totalement naze Mais vraiment, elle est totalement naze Et il n'y a vraiment pas d'intérêt à jouer sans T-Rapide Avec la Sheiva Si tu n'as pas envie de jouer avec gros calibre N'hésite pas Ça change un peu, on va dire, au niveau des headshots Mais sinon, on ne voit pas d'énormes différences Entre un gros calibre Ou éventuellement un canon long Mais en tout cas, le T-Rapide Tu ressens une énorme différence Croyez-moi les potes Ensuite, on va se retrouver avec la classe la plus demandée Parce que je n'arrête pas de jouer avec cette classe-là La classe Manoar Ah, la classe Manoar, mon pote Ça, c'est un truc Je n'ai jamais compris pourquoi Beaucoup de personnes jouaient avec T-Rapide Donc peut-être que c'est des histoires de connexion Et tout, etc Mais je n'ai jamais joué avec le T-Rapide Sur ma Manoar Ou si je jouais T-Rapide Je enlevais tout simplement le gros calibre Parce que je ne trouve vraiment pas ça nécessaire Donc cette fois-ci, ça sera Viseur Hello Cross Chargeur Rapide Et gros calibre Je trouve que c'est la meilleure classe C'est la meilleure classe Manoar Qui existe Parce que tu peux enchaîner le plus rapidement que possible Sachant que la Manoar Pour ceux qui s'en souviennent du début de Call of Duty Black Ops 3 Elle a été patch au niveau du rechargement C'est vrai que c'était beaucoup plus lent, etc Et que c'était à peu près normal Parce qu'avant, avec Chargeur Rapide T'enchaînaient tes adversaires d'une telle facilité Que justement Ils ont décidé de nerf cela Bon, après, ils auraient pu peut-être nerf un ou deux dégâts, etc Mais je pense que si tu nerfs un peu trop la Manoar Après, elle ne sera pas très intéressante Et c'est pour ça également Que cette arme-là est une des armes les plus puissantes Qui existe sur Call of Duty Black Ops 3 Ensuite, on se retrouve donc avec la deuxième arme Auquel j'ai fait le plus de kills Sur le deuxième arme auquel j'ai fait le plus de kills En hardcore Et encore, parce que c'est une arme que je surkiffe aussi J'ai mis des doubles nucléaires encore avec cette arme-là C'est ma classe Razerback Et qu'est-ce que je surkiffe ma classe Razerback C'est de nouveau Viseur Elo avec Chargeur de grande capacité Chargeur rapide et tir rapide Alors, je ne mets pas de poignet Je ne mets pas du tout de cross Parce que c'est une SMG qui ne bouge pas Qui est ultra stable Et c'est une arme que je surkiffe Que je trouve totalement également sous-côté Et qui est vraiment très intéressante Alors, elle ne fera pas autant de dégâts Qu'une Manoar Qu'une VMP, etc Mais elle est tellement précise Que justement, si tu as un shoot de dieu Tu vas faire ce que tu veux avec cette arme-là Croyez-moi, vous allez vraiment faire des grosses dingueries Razerback C'est une arme que je vous recommande également Et pour terminer, la classe Kouda Alors, la Kouda également Autant que ce soit en hardcore Que ce soit encore cette arme-là Je la kiffe, je la surkiffe C'est une de mes armes favoris A travers tous les Call of Duty C'est l'SMG la plus polyvalente à mon sens Avec la Razerback Parce que certes, la VMP est bien Mais de loin, je ne la trouve pas exceptionnelle Contrairement justement à une VMP Voilà, face à une Kouda La Kouda pour moi est beaucoup plus intéressante Avec sa cadence de tir Avec sa précision Enfin bref, tu m'auras compris Pour moi, c'est la meilleure des SMG Sur Call of Duty Black Ops 3 Parce qu'elle est magnifique Et je vous recommande donc de jouer avec Si je ne dis pas de bêtises Donc, chargeur de grande capacité Chargeur rapide Et Une poignée Ouais, une poignée Je trouve vraiment très intéressante La poignée Comme ça, elle ne bouge plus du tout Avec un RK5 cette fois-ci Parce que si, au cas où Vous êtes à court de munitions Et tout Bah, tu switches direct Sur un RK5 Ça fait un côté un peu plus agressif À mon sens Avec le C4 De nouveau Surcalançage Masque tactique Et pillard Alors, pourquoi je mets surcalançage Étant donné que je joue énormément à la faux Ouais, je suis un joueur faux Et Sur le coup Je trouve que le surcalançage Est vraiment nécessaire Pour la faux Après, si tu joues Genre Comment dire Genre Le Purif Alors, le Purif N'hésite pas à mettre un gilet pare-balles Ouais, surtout sur Nuketown Si tu joues beaucoup Beaucoup, beaucoup Sur Nuketown N'hésite pas à mettre un gilet pare-balles Post-combustion Je le trouve pas Si utile que ça Si tu sais gérer Les déplacements Et le jetpack Sur Call of Duty Black Ops 3 Je sais pas Il y a tout le monde Qui m'a conseillé Ouais, mais post-combustion C'est large mur Etc Bah, moi Dès que je joue avec post-combustion Franchement Je vois pas une énorme différence Contrairement à Call of Duty Infinite Warfare Justement Call of Duty Infinite Warfare Et là Je le trouve beaucoup plus intéressant Que post-combustion Sur Call of Duty Black Ops 4 Après c'est les goûts Et les couleurs C'est vrai que Même si j'aime bien Être dans les airs Et tout Je préfère très largement D'être à terre Et vraiment Si je dois jumpshot Voilà C'est pour gagner un duel Etc Ou vraiment Pour me dépasser Me déplacer Le plus rapidement Que possible Voilà Je suis pas un clavier sourire Etc Clairement pas Moi je suis avec une burn Et tout Donc je trouve que c'est Beaucoup, beaucoup Plus intéressant de jouer Avec surcalonçage Ou gilet pare-balles Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo En tout cas J'espère qu'elle t'aura plu C'est en tout cas vous Qui m'avez réclamé Donc en plus du Call of Duty Black Ops 3 Ouais je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui se plaignent Disant Oh du Infinity Warfare C'est chiant Etc J'ai une communauté divisée Entre Infinity Warfare Et Call of Duty Black Ops 3 Donc je fais les deux Surtout que demain Je pense qu'il y aura Une grande nouvelle Donc sur Infinity Warfare Je pense que vous êtes au courant J'en ai déjà parlé Etc Si vous avez pas vu La dernière vidéo Parlant justement D'une certaine arme Qui va arriver sur Call of Duty Je vous invite A revoir cette vidéo là Parce qu'elle est très importante Pour les personnes Qui sont plutôt Assez nostalgiques Ouais Qui sont assez nostalgiques Des anciens Call of Duty Donc cette vidéo là Va vous faire plaisir Voilà les gens C'était Locktet 2 N'oubliez pas de mettre Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Le petit commentaire Pour voir quelles sont Vos classes selon vous Quelles sont les petites modifications A faire Etc Etc De partager la vidéo Autant que ça soit sur Twitter Ou sur Facebook C'était Locktet 2 Ciao ciao tout le monde